Les stades de foot plaisent aux joueurs du top 14 et surtout parce qu'il y a Marc du spectacle. On l'a vu ce soir pour ce match entre Grenoble et Toulouse. Voilà le ballon qui arrive avec un drone. C'est un peu Mars Attax ici dans le stade de Vert, le stade des Alpes qui porte bonheur aux grenoblois. Septième, huitième match des grenoblois et seulement une victoire depuis, une défaite depuis trois ans. Et ce sont Marc les Toulousains qui donnent le ton, qui essaient de jouer, qui ont des intentions et qui le montrent. Oui, qui prennent des initiatives, qui balayent le terrain, surtout à largeur. Même si on voit aussi que les grenoblois ne s'en laissent pas compter et ont été très souvent très agressifs en défense. Malgré tout, c'est Jean-Pascal Barac et donc le stade toulousain qui ouvrent le score. Logiquement, tant la maîtrise toulousaine globalement est conséquente dans cette première mi-temps. Oui, on joue depuis sept minutes et les grenoblois réagissent avec leurs points forts. D'abord un certain pragmatisme, un certain dynamisme dans la phase de ballon porté après touch. Oui, les grenoblois ont manqué de puissance globalement pour jouer sur l'espace. Mais en tout cas sur ces ballons portés, ils ont été plutôt bons. Et surtout, il y a eu la botte de ce jeune joueur, James Hart, le Franco-Irlandais de 22 ans, qui a réussi à quasi sans faute. Oui, James Hart qui a porté les couleurs de Toulouse quand il était cadet et qui là est obligé de subir l'assaut de Joe Tecori qui peut libérer son ballon. Et Jean-Pascal Barac, titulaire ce soir en numéro 10, qui aperçoit Ossé Aguirre isolé sur son aile. La passe aux pieds judicieuse et minutieusement dosée. Mais Ossé Aguirre se trouve. Alors vous, vous dites que c'est le joueur. Moi, je dis que c'est le rebond. Il y a les deux certainement. Ossé Aguirre s'intergiverse un petit peu. En tout cas, c'était une occasion assez nette qui a illustré quelque part la domination toulousaine de cette première mi-temps. 6-3 au repos. Et Toulouse, on a vu le staff qui réfléchissait. Toulouse qui continue d'enflammer le jeu. En tout cas, qui reprend ses intentions du début de la première mi-temps. Ce coup de pied, là aussi judicieux de Maxime Hédard pour Ossé Aguirre qui là se rachète. Et va donc marquer le premier essai toulousain de ce match. Oui, Toulouse qui reprend la deuxième mi-temps comme elle avait fini la première avec beaucoup d'initiatives. Et notamment ce break, cette passe de Josefa Técori pour Maxime Hédard qui donne au pied pour Guirre. Qui conclut victorieusement cet essai. La deuxième mi-temps est parfaitement lancée pour les Rouges et Noirs. Les Toulousains toujours en quête d'une victoire à l'extérieur cette saison. Ils n'y sont pas arrivés. Deux points seulement sur 25 possibles. Au moment où ils ont repris le large 10 à 6. Les Grenoblois, eux, comptent sur leur défense pour rester au score 10 à 9. Grâce au jeune James Hart, 6 sur 7 ce soir au tir au but pour ce jeune joueur. Alors là, on joue depuis seulement 47 minutes. Et ce ballon est récupéré par Jakuba Kamara. 19 ans, l'ancien joueur de Massy qui file le long de la touche. Qui peut retrouver Romain Miloštuski. Libération et puis là, on va jouer sur le côté ouvert. Une longue passe de baraque. Le rebond malgré tout pour Nianga. Et Ficou qui va donner à Ose Aguirre. Contré par Thierry. Récupération de Nianga. La passe, la claquette sur un pas de Poitronneau pour Maxime Hédard. Qui va conclure cette magnifique action sur ce ballon de récupération. Les Toulousains mènent à ce moment-là 15 à 9. Les Toulousains marquaient son deuxième essai en 6 minutes. On voit que c'est la 46e minute. Les Toulousains maîtrisent leur match, maîtrisent le score. Ils vont continuer à jouer. Peut-être mal leur en a pris. Parce que vraiment, les Grenobleuens ont été vraiment au pignac, ont été vraiment courageux. Défensivement, ils se sont accrochés, ils se sont battus. Et ont réussi à faire déjouer les Toulousains. Une première pénalité 15 à 12. Puis la deuxième, celle qui fait 15 partout. James Hart encore. Qui connaissait sa première titularisation ce soir au Stade des Alpes. Le jeune de mid-mêlée de Grenobleuie. Qui est bien inspiré ici. Un ballon pas très bien négocié par les avants. Et un formidable appel de Caminati. Le puncheur qui vient conclure cet essai. L'essai Grenobleuie qui donne l'avantage. Parce qu'il sera transformé 22 à 15. C'est le premier tournant de ce match. Caminati qui renverse tout sur son passage. D'y compris le All Black osé à guire. Bien servi encore une fois par James Hart. Qui a réussi un match superbe. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment là. Le match vraiment change de figure. Les Grenobleuie font feu de Toubouie. Ils vont globalement bien maîtriser cette fin de match. Les Toulousains fautent de Toubouie aussi. Exemple Maxime Hédard. Sanctionné par Monsieur Poitre. 17 pénalités concédées par les Toulousains ce soir. C'est beaucoup. Et James Hart lui son pied gauche. Et bien fait le reste. 25 à 15. Il reste alors un quart d'heure à jouer. Les Toulousains vont ajouter une pénalité. Ensuite 25 à 18. C'est la joie ici pour les Grenoblois. Voilà qui l'emportent 25 à 18. Et qui vont viser vers le haut. On va retrouver les deux hommes du match. Le jeune James Hart. 22 ans. Titulaire surprise. Et puis également Julien Caminati. Au micro de Romain Magellan. Je sais que je vais me faire plaquer. Alors j'essaye de crocheter. Et je vais crocheter. J'arrive à libérer les mains. Et je vois Camille qui arrive comme un fusil. Comme un fou. Il prend le ballon et il va marquer. Et voilà. Alors très content qu'il a marqué. Parce que ça nous a fait souffler un peu aussi. Il y a un gros cœur. C'est le rugby des montagnes. Et voilà. Quand on joue ici. C'est toujours. Voilà. C'est un stade magnifique. Les gens y répondent présents à chaque fois. Et voilà. Je pense qu'ils ont plus une troisième. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Là où je suis déçu. C'est ce manque de lucidité. Qu'on continue à jouer. Moi je suis favorable à ça évidemment. Mais quand on sent que l'adversaire prend le dessus. Quand on sent que notre équipe a laissé beaucoup d'influx. A travailler énormément en passant par le sol. Les ballons sont ralentis etc. Il faut changer notre fusil d'épaule. Il faut commencer à prendre le jeu à notre compte. Part du jeu au pied. Porter le ballon chez l'adversaire. Au lieu de continuer à essayer de tenir le ballon. Jusqu'à se mettre à la faute. C'est là où le match a basculé.